Allô, bonjour, toujours Cathy, toujours sur Excel. Je vais lancer un petit exercice que nous ayons déjà fait ensemble qui s'appelle fonction 6e, fonction 6e2, comme vous pouvez le voir ici, sur la première feuille et sur la deuxième feuille. Je vais rester donc sur la première feuille et je voudrais vous montrer ici comment protéger une feuille de calcul. Donc je vais protéger déjà la première feuille de calcul. Nous allons voir ici comment protéger une feuille de classeur Excel. Dans notre exemple, nous avons un classeur avec deux feuilles. Pour protéger une feuille de calcul, vous allez cliquer sur l'onglet Révisions qui se trouve ici. Donc si vous êtes déjà dans Accueil, on va cliquer sur Révisions et on va cliquer sur Protéger la feuille qui se trouve ici. Voilà. C'est déjà ici, cliquer sur Protéger la feuille. La fenêtre s'ouvre et on va taper un mot de passe qui se trouve ici. Mot de passe pour ôter la protection de la feuille. Taper un mot de passe. Donc on va taper un mot de passe. Voilà. Et ensuite, je vais pouvoir donc dire, vous pouvez choisir les permissions de la feuille. Bien évidemment, ici, nous allons permettre à l'utilisateur d'insérer des lignes. Par exemple, on va permettre ici d'insérer des lignes. Et on va dire, retaper le mot de passe. On va dire OK, évidemment. Et on va retaper le mot de passe ici. Et on va dire OK. Nous allons quand même vérifier quand même. On va essayer d'insérer une information. Ici, si je tape à la place du 1 le chiffre 2, il me dit que la feuille est protégée. Peu importe, ici, à la place du 0, je vais taper 2. Et il me dit, bien évidemment, que la feuille est protégée. Voilà donc comment pouvoir protéger une feuille de calcul. La fenêtre s'ouvre en indiquant que vous n'avez pas l'autorisation. J'ai donc cliqué sur OK. On va essayer d'insérer maintenant une ligne, par exemple. Je vais cliquer sur la ligne 6, par exemple. Et dans Accueil, ici, si je veux dire insérer, je peux tout à fait insérer une ligne, puisque j'ai autorisé la possibilité d'insérer une ligne, puisque nous l'avons permis. Jusque là, pas de problème. On va sélectionner la deuxième feuille, qui se trouve tout en bas. La fonction 6 et 2, voilà, je l'ai ici. Et je vais essayer d'insérer une information quelconque. Ici, à la place du 9, je vais mettre 15. Et comme vous pouvez le voir, sur la deuxième feuille, ça a été possible de le faire, bien évidemment. Vous pouvez insérer des informations, donc, sur la feuille que nous n'avons pas protégée. La deuxième feuille n'était donc pas protégée. On peut donc insérer n'importe quelle information. Pour ôter la protection de la feuille numéro 1, par exemple. Je vais cliquer sur la feuille numéro 1. Je vais sélectionner l'onglet Révision, ici. Et je vais aller ôter la protection de la feuille. Donc, je vais donc ôter la protection, ici, de la feuille de calcul. Pas de problème. Et on me demande le mot de passe. Je vais donc retaper le mot de passe que j'avais mis. Et je vais dire OK. Ainsi, ça me permet d'ôter la protection de cette feuille de calcul. Si je supprime, si j'insère une information, je peux donc insérer une autre information sans aucun problème. Voilà comment mettre une protection sur une feuille de calcul et, évidemment, l'insérer sans aucun problème. Je vais supprimer la ligne 6, puisqu'elle ne m'était pas très utile. Pour pouvoir protéger tout un classeur. Je vais donc me mettre ici. Je vais donc pouvoir protéger un classeur complètement. Et je vous montre comment faire ceci. On va donc toujours aller sur l'onglet Révision, ici, et protéger le classeur. Protéger la structure et les fenêtres, ici. On va activer l'onglet Fenêtres, ici, et taper un mot de passe. Mais c'est facultatif, donc ce n'est pas obligatoire. Je dis OK. La fenêtre confirmée, le mot de passe s'ouvre. Retaper le mot de passe. Ce n'est pas obligatoire. Je vais cliquer sur OK. Votre classeur Excel est protégé avec un mot de passe. Sélectionnez, donc, la feuille de, ici. Cliquez sur le bouton droit de la souris. Et on va cliquer sur protéger. Excusez-moi, je reclique, donc, sur la première feuille, ici. Et je vais taper un chiffre. Et cela se passe tout à fait normalement. Dans l'onglet Révision, ici, je vais sélectionner Protéger le classeur. Protéger la structure. Excusez-moi, protéger les fenêtres. OK. La protection a été supprimée. Je vais faire un clic droit, ici. Protéger la feuille. Je ne vais pas dire que je vais insérer des lignes. Je dis OK. Ainsi, lorsque je tape, je ne peux plus entrer de données. Ici, sur la deuxième feuille, si je tape un chiffre, évidemment, ça marche. Je vais donc faire un clic droit, Protéger la feuille de calcul, et je dis OK. Ainsi donc, si je veux entrer une donnée, je ne peux plus entrer de données sur la deuxième feuille de calcul. Voilà comment on peut protéger des feuilles de calcul. Ici, je clique ici, je mets 2, je ne peux pas entrer de données. La deuxième feuille, ici, je vais rentrer une donnée quelconque, et on va me dire que je ne peux pas entrer de données. Voilà comment vous pouvez protéger des feuilles de calcul et un classeur. A bientôt pour un prochain tutoriel.